Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec quelqu'un dont on l'a vu dans le titre logiquement, je suis avec Florian Haller, il est là, on est en train de tester le Chakaloha, je vous mets l'adresse en barre d'infos bien évidemment, je vais lui faire découvrir certaines choses, il y a plein de choses à découvrir, déjà je t'invite à ouvrir ta carte. Alors, je veux te dire au karaoké. Alors moi je m'appelle Florian Haller, depuis quatre ans et demi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mange beaucoup, donc je teste des restos, des nouveaux concepts de restauration, les fast-foods, cuisine du monde aussi, j'aime beaucoup voyager pour découvrir les cuisines du monde et donc allez-y abonnez-vous, si vous aimez manger voilà. Et aujourd'hui donc tu m'as dit on va manger en fait. C'est ça, du coup alors moi ce que je te propose, c'est qu'il y a plusieurs trucs, déjà il faut choisir ta pâte, tu veux quoi, tu préfères quoi, des crêpes, en sachant que c'est pas des trucs faits à crêpes, là c'est vraiment, en fait ils font plusieurs choses, de base c'était des crêpes, des crêpes hawaïennes et tout, et aujourd'hui ils te proposent par exemple des pâtes qui sont vachement bonnes, tu as aussi des, tu sais, des pokéballs, c'est vraiment pas mal, c'est la tendance de ouf et ça fait longtemps qu'ils le font, déjà ils mettent des bons plats derrière moi. Ah il est Chaka Balls, on choisit en fait soit pâte, soit quinoa, soit riz, et après il y a la recette. C'est ça, et du coup tu dois tester, alors moi perso d'habitude je prends tout le temps des crêpes, c'est vrai que bah c'est, ouais franchement c'est pas mal, moi je te conseille la Warrior, c'est vraiment ta faim. Dommage, poulet, tranche de dinde, bacon de bœuf, tomate, champignons, jaune pousse, oignons rouges, ah ouais ? Et franchement, moi je suis pas quelqu'un qui mange des épinards par exemple, et franchement il m'a fait manger des épinards normal, mais je te jure. La Warrior elle est très stockma ou ? Ouais la Warrior elle est pas mal hein. Si je veux prendre une crêpe et après tester autre chose, ça fait trop. ça risque de faire pas mal. Y'a des crêpes plus fines ? Non plus ce que je peux demander c'est qu'ils fassent un petit peu de neige, tu vois ? Faites-lui goûter des saveurs de Hawaï. Alors par contre là ce qui est bien sur la Warrior, il faut que tu choisisses le type de pâte. Ouais alors du coup c'est là où je te conseille. Alors t'as la traditionnelle, donc c'est crêpes basiques comme tu vois un peu partout, après t'as la Sarrazin, alors moi c'est ce que je prends, Sarrazin je pense que tu connais ? Ouais c'est breton, c'est ce qu'il est qui prenne. C'est ça voilà. Après t'as un thé vert matcha, alors moi je suis pas fan du thé vert matcha. C'est la pâte qui est au thé vert matcha ? C'est ça. Ah ouais ? Ouais alors moi je suis pas fan. Ça a vraiment le goût ? Mais ça a le goût ouais. J'ai goûté une fois et je suis pas fan, j'aime pas le thé vert. Ouais moi j'aime pas le thé vert, si j'aime pas le thé vert je vais pas aimer. Tu vas pas aimer. Mais les vieux ils aiment bien après donc euh... Les vieux ? C'est pour moi. Je sais pas moi j'ai 22 ans. Après il y a la pâte mochi alors c'est une pâte un peu au lait, mais ça moi je la prends plus pour le dessert tu vois. C'est vraiment sucré. Moi je te conseille la Sarrazin, c'est classique, c'est les bretons en plus donc voilà. J'ai quand même un petit médeux sur la thé vert. Ouais tu me feras goûter comme ça. Ouais faut que je goûte quand je goûte. Ouais faut que je goûte. Ouais parce qu'il y a un petit truc sympa. Ouais faut que je goûte. Bon la Warrior c'est un peu notre milk en fait. Donc du coup c'est elle qui rassemble plus de saveurs. Et en goût ? Et en goût, moi ma préférée c'est la Lomi Lomi. Moi j'aurais pris celle-là, moi je prends la Lomi Lomi. Lomi Lomi c'est une recette hawaïenne donc à base de saumon, de muon et de tomate. Citron pressé, piment de cayenne. Exactement. Celle-là elle a l'air assez fine. On a revisité dans une crêpe. Ouais vas-y, tu prends la Warrior, je prends la Lomi Lomi. Vas-y c'est bon, moi c'est parti. De toute façon je vais te faire goûter. Je vais te faire goûter, tu vas kiffer. Et franchement en dessert tu vas être bien servi. Et sur les boissons ? Ah vas-y t'as des boissons ? Ah alors là oui 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 oui, attends faut que tu goûtes. Si tu veux on prend chacun son truc comme ça tu goûtes. Alors moi je te conseille, moi perso je prends kiwi, ananas. Ils font des espèces de limonade mais je te jure c'est incroyable. C'est gazeux donc ? C'est gazeux, alors tu choisis. D'accord. Moi je te conseille de prendre Canada Dry avec. C'est gazeux, c'est de la limonade. Ah ouais t'es pas très... Ah ouais t'es pas très limonade ? On peut faire un petit peu, pas gazeux c'est bon aussi ? Je t'explique ouais. Donc ça fonctionne. Donc chaque boisson, on a 3 types de bases. Eau minérale, Perrier ou Canada Dry. Moi je prends Perrier, j'aime pas quand c'est trop sucre. Et ensuite on vient ajouter des sirops 100% naturels. Donc fraises, donc c'est de la purée de fruits. Je vais prendre ananas, pomme en eau minérale. Ananas, pomme en eau minérale. Ok, ok. Vas-y go, moi si tu veux je te ferais goûter. Après voilà. Tu prends Canada Dry avec quoi ? Moi je prends Canada Dry, kiwi et ananas. Je suis pas ananas mais j'aime bien. Donc je prends ça. Voilà. Donc ça c'est plus consistant. Limite je vais prendre en dessert quoi ? Exactement. Ouais. D'ailleurs en dessert je te conseille. Alors comment ça s'appelle les tout petits trucs que vous faites avec plein de fruits là ? L'assaï ? Ah oui voilà c'est ça. Ça faut lui faire goûter. Ah ça faut... Regardez lui c'est le meilleur. Il y a un ananas qui vit en eau. C'est lui je te jure. C'est lui. C'est pas bon en eau ? C'est super bon. C'est le meilleur en eau. Mais il y a une boisson avec du Canada Dry. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Moi je préfère en ferrier. Mais en eau ça passe très bien. C'est lui. Vas-y je t'aide en eau tiens. On va goûter. C'est un ananas pop. C'est un ananas pop. C'est un ananas pop. Bon bah là je suis avec mon date hein. Comme vous voyez. Franchement il y en a plein qui arrêtent pas de me dire ouais. Parce que j'aurais dit j'allais faire une vidéo avec toi tu vois. Et j'ai plein d'abonnés à moi et tout ils me disent ouais tu vas voir il rigole et tout à chaque fois. Ouais il a un rire et tout. En fait ton rire il est communicative. Les gens. Ouais ça va c'est. Mais c'est ça c'est ça. C'est mon rire. Et d'ailleurs Florian aussi il faut rappeler qu'il a aussi une équipe. Et c'est Ali c'est ça. Alors j'ai plein de gens dans mon équipe. Il y a la brigade des fast food. Il y a la brigade des fast food. Sma Ali et Salah qui filment. Eux ils sont bien. Ils mangent bien et tout hein. Ils mangent bien aussi ouais. A la base c'est des gars qui avaient des snacks. Et du coup je les ai pris avec moi pour tester d'autres snacks comme ils ils connaissent. Et puis sinon il y a plein de gens dans ma cime. Il y a vraiment beaucoup. De toute façon allez checker sa chaîne vous allez vraiment adorer. Et par contre si vous faites un régime allez-y mais ça va être dur. Non franchement. Il a dit qu'il a fait 12 jours de jeûne où il a juste bu. Et il regardait mes vidéos pendant son jeûne. Et il s'en pense pas plus mal hein. Mais franchement 12 jours hein quand même. Je me montre un peu parce que c'est vrai je montre pas. Ah bon tu vois pas du tout. Ouais c'est vrai mais voilà. Ouais vas-y c'est bien. Voilà. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment. Florian aussi il a tout. Tout est dans description. Et n'hésitez pas à venir aussi à Chaka Loa. Voilà c'est des amis à moi. Et en plus franchement c'est pas parce que c'est des amis que je peux pas critiquer hein. Mais ça a été l'une des plus belles découvertes quand je suis revenu sur la région parisienne. C'est hawaïen. Ça a du goût. C'est très très bon. Vous allez adorer. De toute façon on va vous montrer. Et sachez que c'est pas parce qu'on est là qu'ils vont gâter les assiettes. Ils les gâtent d'habitude. Donc vous allez kiffer. Vraiment ça va être trop trop bon. Ok donc Florian là il a reçu son petit cocktail. On va appeler ça un cocktail hein. Regardez. Moi j'ai pris Canada Drive. Il a pris du coup eau. C'est quoi dedans ? Eau minérale, ananas et pommes. Vas-y goûte nous ça. Dis nous ce que tu en penses. Vraiment sois sincère. Déjà ça rafraîchit hein. C'est super rafraîchissant. Ouais déjà ouais franchement. Moi je voulais pas un truc gazeux. Parce qu'on pouvait choisir soit Perrier sur Canada Drive comme toi. Soit eau. J'ai pris eau. Et donc c'est une eau parfumée. Effectivement tu sens le goût des petits jus de pommes. C'est parfois des petits jus de pommes en briques là. Et l'ananas c'est assez marrant parce que j'ai pris une salve. J'ai eu la pomme et la deuxième fois j'ai eu l'ananas. Alors que c'est marrant. Et moi tu sais j'adore quoi ? C'est les verts. Ils sont trop bien. C'est des verts chaka je crois on m'a dit. Donc franchement ils sont super beaux. C'est ça. C'est le domaine. Mais par contre moi je vous conseille quand même Canada Drive. Après voilà chacun fait comme il veut. Mais c'est le meilleur pour moi. Vraiment c'est le meilleur. Voilà. On va goûter on attend nos plats du coup. C'est du palmier. Donc en fait on est fil plastique. Donc on est membre de l'association Surfrider. Super. Et du coup on a zéro plastique en contenant. Ni à emporter ni sur place. Et nos plateaux sont en palmier. C'est également le cas pour les petits bols d'assai. Que tu verras tout à l'heure. Non seulement c'est cool et en plus c'est des paysans. Exact. C'est début de l'opération. Bon du coup Florian va goûter les gars. Florian je veux ton avis. Alors là j'y go. Donc on répète ce que j'ai pris. Et on n'a pas expliqué aux gens ce que j'ai pris. Oui t'as pris quoi du coup ? Dis nous tout ouais. Alors j'ai pris. Galette de Sarrazin. Et dedans il y a du saumon. Il y a du fromage. Il y a du piment de Cayenne. Il y a des... Tu vois c'est la mode à la wayenne quoi aussi. Waouh. On y va ? Et c'est la sauce aussi qui fait la différence. C'est pas bonne nappe en tout cas. Merci bien. Hop. Donc chez moi sur ma chaîne YouTube. On essaye de faire des bouchées parfaites. C'est à dire avoir tout ce qui compose le plat. En même temps dans la bouche. Voilà. On va avoir le mariage des aliments tu vois. C'est ça. Florian quand même qui goûte sur ma chaîne. C'est... J'aime bien. J'aime bien. J'adore. Franchement ça a du goût ou pas ? Ça a du goût. C'est des vrais morceaux de... C'est même pas du saumon fumé. C'est du vrai saumon cuit. Tu vas genre pavé de saumon. Émietté et filoché. Ou pas bon. C'est normal. C'est Florian. D'ailleurs c'est comment les burgers là ? T'avais fait un défi de ne plus manger des burgers. Ah ouais mais j'ai repris. Mais il a repris. Il a repris. Il faudrait lui dire là de reprendre, d'arrêter là. Et là il y a un vrai mariage des saveurs. Avec la tomate. Les jeunes pousses. C'est vraiment assaisonné. Et puis t'as vu la sauce aussi ? Quand tu goûteras ici là. Franchement la sauce c'est... Je sais pas c'est quoi mais c'est super bon. C'est très très bon. C'est pas genre les crêpes avec n'importe quoi dedans. Là c'est vraiment... La recette est vraiment travaillé. C'est ça. Ça change des fêtas crêpes. Des trucs où... En fait c'est nul ce qu'il y a dedans quoi. Là il y a vraiment un mariage de saveurs et tout. Et c'est ça que j'aime bien ici. Je te promets c'est super bon. Voilà. Moi je vous laisse. Voilà on va manger. Mais moi je vais manger parce que du coup là j'en peux plus. Je le regarde manger. Je vais pas faire genre... Bon du coup moi je goûte ma petite crêpe. Donc c'est la Warrior. Dedans il y a jambon, champignons, salade. Il y a un peu de tout en fait. Vraiment. Incroyable. Vraiment incroyable. Je mange vraiment comme... Comme si j'étais à la maison. Voilà. Regardez. Waouh. Toutes les saveurs. Hum. Incroyable. Et il y a quoi dans la tienne alors ? Il y a quoi dedans déjà ? Je prends tout le temps. T'es grillé, je peux pas te dire moi. Alors il y a du poulet. Il y a du bacon. Ensuite on a de la salade. Fromage, tomate. Et bah franchement ça se marie super bien. C'est super bon. Il y a un peu de salade aussi. Enfin de laitue. Je sais pas. Je crois que c'est de l'épinard je crois. C'est super bon. Incroyable. Incroyable. Tu as pris la voir ailleurs ? Ouais. Avec ce pesto maison. C'est ça, pesto maison. Et balza. Et balza. Très très bon. Avec les noix de macadamia d'Hawaï. Oui, ma moine de macadamia d'Hawaï. Oui, ma moine de macadamia d'Hawaï. Oh non. Il n'y a rien de mieux. Vraiment très très bon. Je vais finir de manger. A tout à l'heure. Bon. Du coup Florian va tester. Comment il a dit ? Les Chaka Shake. Chaka Shake je crois. C'est comme les milkshakes mais à leur façon. Il nous a fait des petites versions de chacun en fait. De différentes recettes. C'est ça. Vas-y je te laisse goûter. Moi j'aimais goûter. Normalement c'est servi plus grand dans des grands verres. Mais là il nous a mis des petits verres. Plus sec. Ah ouais, la banane. Super bon. C'est des shots en fait. Il l'a bu d'un coup. Il l'a bu d'un coup. Il l'a bu d'un coup. Allez j'enchaîne. Donc ça c'est Nutrilata. Coco. Ouais. C'est pas mal celui-là. Ah très sympa. Mais c'est vrai que ça quand tu prends le gros truc. C'est comme les milkshakes. T'as l'impression que c'est rien mais au final ça cale de fou. Ah ça doit être consistant quoi. On sent le chocolat. C'est un truc de fou. Voilà c'est le chocolat qui prend le pouvoir. Même si tu sens tous les trucs qu'il y a avec quoi. C'est bon ça hein ? Ouais c'est pas mal ouais. Il y a une petite sauce opia. Sauce opia c'est quoi ça ? Opia en fait c'est une sauce hawaïenne à base de lait de coco. Ouais. Et d'autres ingrédients qu'on citra. Ouais c'est un vrai os. Et du coup ça vient à donner avec le chocolat. Ça se marie très très bien. On a l'impression. Ça rappelle un peu le Kinder un petit peu. Ouais c'est vrai c'est pour ça. C'est un produit 100% naturel tout est fait. Et la sauce est faite aussi directement en cuisine. Et donc c'est un plat typique. C'est une sauce typiquement hawaïenne. Qui d'habitude est mélangée avec de la fata douce okinawa. Donc la fata douce violette. Qui donne en fait une serveur. Enfin une recette qui s'appelle Oubé. Qu'on a aussi également en gaufre. Donc du coup c'est ce mariage là. Et puis nous on a décidé de retirer le Opia. Donc le blanc et de le mélanger avec du chocolat. Bon du coup explique nous ce que c'est ça. Parce que là il y a de tout là. Il a voulu me faire goûter sa pâte au thé vert. Parce qu'ils ont aussi une pâte au thé vert. Tout à l'heure j'ai pris sa rasant là. Il a pris sa pâte au thé vert. Un mix cheddar et mandat je crois. Pour que je goûte la pâte au thé vert. Goûte nous ça et dis nous ce que tu en penses. Et quand tu manges une frappe au fromage. C'est quoi le meilleur moment ? C'est quoi le meilleur endroit ? C'est... Regarde, regarde, regarde. Descends, descends. On se voit. C'est là. C'est là où tu vas avoir tout le fromage. Ah bah oui parce qu'il est tombé dedans. Ah la petite astuce de Florian. Et là on va goûter la pâte au thé vert. Est-ce que thé vert au fromage ça se marie bien ? T'as déjà goûté ça ? J'ai goûté... Il y a pas longtemps j'ai goûté un produit américain. C'était un mikado matcha au thé vert. J'ai pas aimé moi. Je suis pas fan. Je suis pas trop trop fan. Ah mais là avec le fromage c'est bon. Ah ouais ouais. C'est spécial. Tu sens pas tant que ça. Le thé vert. Bah le fromage il a tout simple. Et le fromage il a du goût. Ah c'est pas mauvais hein. C'est une expérience originale. Ah c'est pas mal hein. Oh la la. Et regarde, le chef qui arrive. Le chef qui arrive avec un peu de tout. C'est des petits mets de l'aide de Chaka Bowl. Donc en miniature. Ils sont beaucoup plus gros en réalité. Normalement c'est beaucoup plus gros hein. C'est vrai. Et du coup là vous avez en fait ici un Manoas Green. Donc c'est une base riz. avec des champignons, des tomates, des oignons. Et on a une petite sauce les champignons. Et une sauce pesto maison. Et une sauce balsa maison. Ensuite ici il y a le Mahina. Donc ça c'est l'équivalent de la Warrior. Mais en plat. Donc sur lequel on a mis une base quinoa. Ok. Pareil avec nos deux sauces maison. Et celui-ci c'est le Nalu. Donc c'est généralement on le met à base de pâtes. C'est ce que je prends moi d'habitude en plus. C'est le dinde pesto avec balsa maison également. C'est sympa. Ça c'est nos plats chauds. Là c'est chaud. Et on peut les choisir en froid si on veut. Exactement. Genre salade de pâtes. Exactement. Moi la salade de pâtes j'avais pris en froid. Alors là c'est en chaud. Et là c'est chaud. Ça a l'air aussi bon. C'est bien parce que du coup c'est un peu fondu le fromage. Exactement. Et là on vous a fait un petit mini poké. Et également celui-ci en salade. Donc voilà. Merci. Du coup on ferme les stores pour que vous voyez mieux. Voilà. Parce qu'après avec le soleil là. Ça tape hein. Ouais. Ça tape de ouf. Je crois il fait presque 30 degrés hein. Et là cette semaine. Oh il fait 35 degrés. Je vais à la piscine après. Je goûte les pâtes. Donc là il a dit c'est chaud. Petite recette regarde ça. Tu vois on peut ou pas ? Waouh. Là on voit tout. Waouh. Ça j'adore quand les gens font des zooms. Tu sais quand tu fais des vrais zooms. Et le meilleur moment c'est quand tu ouvres un truc au fromage. T'as tout. Oh là. Regarde ça. Tu vois le fromage là. Ah là là. Ah ça file. On y va ? Allez c'est parti. Très bon avec le petit pesto là. Elles ont vraiment du bon. C'est avec leur sauce au pesto et le déchir. Mais je crois que c'est la sauce qui donne tout ça. Il y a une petite odeur. J'adore. Ça c'est ce que tu m'as conseillé. Ouais. T'as bien conseillé mon ami. C'est ce que je prends moi. Franchement c'est ce que je prends. Et je trouve que c'est super bon. Après moi je le prends en froid. Chacun ses plaisirs. Moi c'est parce que quand je le prends en froid c'est parce qu'il fait vraiment chaud quoi. Et ça fait du bien. Moi j'aurais pris froid aussi. Mais chaud c'est très bon. Avec Florian les gars. Regardez ce petit selfie avec Florian. On est là. Je crois que la guêpe. Et bah elle est morte. Ou je sais pas ce qu'elle fait. Elle se fait plaisir. Elle mange. Tu crois ? Elle est pas morte elle bouge. Ouais elle est vivante. En fait on a enfermé une guêpe parce que elle était très chiante en fait. Elle vit sa meilleure vie. Imagine on t'enferme dans un hangler avec que du chocolat. Elle la kiffe là. On la libérera à la fin. Ouais bien sûr on va la laisser après. Donc du coup pareil. Donc là c'est un petit terza de notre poké. Qui existe en deux tailles. Donc un poké classique. Un méga poké. Un giga poké. Et celui-ci en fait le poké. Ah bah. Elle a envie de kiffer. Donc là celui-là on l'a mis en saumon. Donc en fait c'est un poké typiquement hawaïen. Dans lequel on a mis du macadamia qui vient d'Hawaï. Qu'on fait apporter. Donc de l'amande fraîche. Du saumon. On a notre petite sauce balsamaison. Mélange avec une sauce soja. Donc qui donne un petit peu de peps au plat. Et c'est saupoudré de sel hawaïen. C'est bien de travailler dans tous vos plats. Et ensuite on essaye. C'est sympa. Et ensuite on a notre aloha. Donc c'est le quatrième chakabal. Donc celui-ci on vous l'a fait en base. Jeune pousse. Dépinards. Donc sous forme de salade fraîche. Voilà. Et voilà. Florian est un ogre les amis. Il est incroyable. C'est un ogre. Il mange de tout. C'est incroyable. Je t'ai validé les pâtes. Ah ouais tu valides. Il y a des trucs que tu vas goûter un peu quand même. Non même pas. Moi j'ai déjà goûté plusieurs trucs. Vraiment j'ai... Bon je vais prendre le truc au riz. Ok vas-y. Goûte nous ça. Moi je suis pas très riz. Moi je suis riz. Mais vas-y goûte nous ça. C'est bon. Toujours avec la petite sauce pesto là. Vraiment la Jif. C'est incroyable. Vraiment. En fait ça donne du goût à tous les plats quoi. Avec le petit fromage de brebis là c'est très bon. Et vous savez ce qu'on dit. Quand quelqu'un ne parle pas quand il mange. C'est qu'il apprécie ce qu'il mange. Voilà donc je valide. Je sens qu'il aime ça. Et ça se voit en fait. Quand il parle pas c'est qu'il adore. C'est comme moi. Quand je parle pas c'est que je mange. Bon du coup on continue de manger avec Florin. Je crois qu'il n'a jamais autant mangé de sa fille. En plus il y a des trucs que j'ai mangé. T'as même pas filmé. Ouais. C'est à dire que j'ai mangé vraiment pour mon plaisir personnel. Ouais c'est ça. Après il y a vraiment de tout. Et là on nous a ramené donc le dessert. Voilà donc ça c'est une crêpe pâte mochi. Donc en fait c'est une espèce de pâte au lait un peu coco. C'est très très bon. Je pense. Je sais pas si t'as déjà goûté. Mais c'est très très bon. C'est. Ouais c'est pas mal. C'est assez cool. Et ça c'est du Nutella. Donc c'est du Nutella sans huile de palme. Et qui a vraiment le goût du cacao. Et pour en acheter maintenant dans le centre commercial. Et je vous avais. Je vous dis. Autant acheter vraiment de sans huile de pomme. C'est ce qu'il y a de meilleur pour la planète. Et donc là c'est beurre et il a dit sucre. C'est ça. On partage. Vas-y au-delà on partage là. C'est moi. Voilà. Et je t'ai ramené un petit cadeau aussi. C'est moi un cadeau ? Ouais. Je vais te le donner tout de suite. Euh. Tiens moi ça. Ok. Je vais te le donner tout de suite. Parce que du coup vous savez dans. Bon. Normalement la vidéo est déjà sortie. Mais je t'ai ramené. Je sais pas si t'as déjà goûté. T'es déjà parti à Los Angeles et tout. Ouais. Ok. Bah t'as peut-être pas goûté tout ça. Je t'ai ramené. Ceci. Alors faudra les mettre après chez toi tout ça. En fait c'est des. C'est des. Comment ça s'appelle déjà ? Des Twinkies. Ah je connais même pas. Ah bah tu vas vraiment kiffer. Alors ça c'est la banane dedans. Ouais. C'est spécial. Tu goûteras chez toi ou quand tu veux. Ça c'est chocolat avec Twinkies basique. C'est de la vanille dedans. D'accord. C'est spécial. Et ça alors ça faut aimer. J'ai jamais goûté encore. Mais ça c'est. C'est. Tu prends ça t'as du diabète. Donc fais gaffe. C'est beurre salé je crois dedans. Et c'est du chocolat au thon. Ah ouais. Voilà c'est des petits cadeaux que j'ai ramenés. Ah t'es trop gentil. Merci beaucoup. Ça vient de chez Larry la chocolatrice si tu connais pas. Ah oui c'est à Paris ça. C'est à Paris voilà. Et c'est mon ami Larry du coup qui te donne ça. Ah bah merci beaucoup Larry. Ah oui merci à toi. Voilà. Ça fait plaisir. Et tu me diras ce que t'en penses. Tu goûteras. C'est spécial hein. Franchement. Moi j'ai pas encore fait la vidéo. Mais pour vous elle est déjà sortie. Et ça me fait plaisir de te donner ça. Et c'est des Twinkies voilà. Ça vient du film Zombieland. Si tu connais ça vient de là-bas. Donc voilà. On tape dans les crêpes. Allez on tape dans les crêpes. C'est parti. Non. Je sais même pas comment j'ai fait. Mais non. Bah t'as un peu d'eau avec un chiffon si tu veux. Parce que là je peux pas rentrer dans ça. On a plus l'impression que tu es pissé dessus du coup. Il va sécher avec la chaleur. Ouais c'est vrai que là avec la chaleur ça va passer. Florian il est pas prêt. Regardez son réaction. Ouah mais regarde ça. Regarde ça. Ah ça c'est magnifique. Ouah. Moi je viens de pas dramer ça. Ah c'est beau ça j'avoue. Waouh. Quelle beauté. Je filme aussi. J'explique. Alors attends. Quelle beauté. C'est quoi ça alors ? Bah ça c'est une gaufre à butt oubé. Donc en fait c'est une pâte à gaufre maison. Donc sur lequel on a mis un topping opia et donc de la Okinawa purée. Ce qui fait oubé en fait. C'est un plat typique hawaïa. Ouais ouais ouais. Auquel on ajoute du macadamia qui vient d'Hawaii également. Et de la chantilly maison. Et bé. Ça c'est un vrai truc hein. Waouh. Waouh. Trop bien. Ah ouais ça c'est la Sérangette hein. C'est super bon en plus. Visuellement et tout. Merci beaucoup. Bah du coup vous allez sur Instagram de Florian et regardez. Je suis j'ai foutu partout. Je sais pas comment j'ai fait avant même d'avoir mangé. Allez on y va. C'est une pâte t'as vu qui est très euh. Je sais pas comment on dit mais elle est très douce tu vois. La pâte de la trêpe et le chocolat en lui-même. Du coup bio et tout. C'est pas du Nutella. Mais ça fait vraiment du Jabba. Ouais. Franchement c'est très en fait. C'est bien parce que c'est pas très calorique en soi. Parce que ce qu'on mange ça va c'est. Ça va. Si tu peux te permettre. C'est pas un McDo et tout. C'est vraiment tu. Tu manges pour ce que t'as envie de manger. Et c'est bon en fait. C'est pas ton monsieur en tout cas c'est original. Ouais. Bah après moi je la prendrai jamais par contre en. Avec tu sais les. Les. Le poulet et tout. Je suis pas fan. Ça doit être spécial. Mais en tout cas en dessert c'est parfait quoi. Tester de façon. Tester faut tester. Voilà. Et après on goûtera du coup. Ce magnifique. Cette magnifique gaufre. Là pour le coup c'est des paysans à mon avis. J'aime trop voir sa tête je vous jure. C'est calme de fou ça. Ouais par contre même la gaufre elle est fou. Alors c'est original. A titre personnel c'est pas ce que je vais surkiffer. Mais c'est une vraie originalité. Et c'est vraiment à tester. Et à tenter. C'est bon. C'est bon hein. Donc voilà alors ça je vous explique ce que c'est parce que franchement déjà visuellement c'est super joli. Et en fait ça sert aussi à digérer. Et vous pouvez manger ça. Il y a aucune calories. C'est vraiment pas mal. Mon citron est tombé. Ouais. Il y a de tout. On est bien hein. C'est. Il y a des fruits c'est quoi déjà ça les trucs là. C'est des myrtilles. Et je crois en dessous. Non mais ils le sont un. Tout en dessous il y a un espèce de truc un peu gelé là. Exactement. En fait c'est de la saillie donc c'est une beuve résilienne qu'on mélange à des fruits rouges. Donc on surgel et du coup ça nous fait une base comme une glace en fait. sauf que c'est vegan sans gluten et pas de lactose. Moi j'ai goûté c'est trop bon. C'est très bon pour la santé et ça donne plein d'énergie. Ouais c'est vrai. Il y en a qui prennent ça en sortant du sport aussi on m'a dit. Donc franchement. Je te ferai un cahier de vacances pour que tu révises les fruits et les légumes. C'est très frais hein. Et ça fait du bien surtout avec 35 degrés quoi. Ouais franchement c'est super. Bien. Le mariage entre la glace, les fruits et tout. C'est vrai que ça même après le gros repas ça se mange tout seul ça. C'est ça. Voilà voilà. En tout cas je pense que nous on va finir de manger du coup. On va manger tranquillement Florian du coup après lui il va partir moi aussi. En tout cas c'est énorme déjà d'avoir Florian. Ah ouais ? Florian il va pas partir. Mais en tout cas merci beaucoup à Florian du coup d'être venu sur ma chaîne. Merci pour l'invitation. Merci pour la découverte. Avec plaisir et tu ramèneras qui tu veux ici. Tu fais ce que tu veux ici t'es chez toi de toute façon. Tu viens comme tu veux. Merci en tout cas. Comme si c'est ton resto. Mais non mais c'est mon resto. C'est le mien. C'est le mien. Voilà c'est moi. On va parler après pour le racheter justement. Bon en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Florian. Encore merci à lui. Et allez voir ses vidéos. Et peut-être que j'apparaîtrai sur sa chaîne ou pas. On verra. Et avec plaisir. Et en tout cas bah on va bien manger. Voilà. Manger. Et t'as un mot à dire de faim ? Bon appétit bien sûr. Exactement parce que les gens là ils doivent avoir faim de ouf. Allez manger ça vous faire du bien. Et l'adresse de Shaka Loa en description bien évidemment. Salut !